Générique 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 Bonsoir et bienvenue sur Berbère Télévisions. Ce soir, on est chez M. Pascal Cherki. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonne année. Bonne année à tous les berbères de France. Voilà, je sais. Et d'ailleurs, d'ailleurs, qui nous regardent. Voilà, on va revenir parler un peu des berbères, mais d'abord, on va parler un peu d'actualité. On est au lendemain du débat. Oui. Comment vous l'avez trouvé, vous, le débat d'hier soir ? Moi, j'ai trouvé que c'était un débat sérieux, ou dans un format qui est très contraint, parce que quand vous avez 7 candidats en 2 heures, chacun en fait 17 minutes pour parler. C'est un exercice qui n'est pas facile. J'ai trouvé que c'est un débat qui avait de la tenue. Bon. Et pour moi, je retiens 3 candidats, voilà, pour être objectif, même si je soutiens Benoît Hamon. J'ai trouvé que Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls avaient été les plus cohérents. Voilà. Pourquoi ? Bon, on va commencer dans l'ordre inverse. Manuel Valls, parce qu'il s'est mis à redéfendre le bilan. Parce que beaucoup de ses supporters lui disaient « Mais enfin, tu as été Premier ministre, défend le bilan ». Donc, il a défendu le bilan, alors qu'il y a une semaine ou un mois, il nous disait « Ah, je suis contre le 49-3 », alors qu'il l'avait fait. Donc, hier, il a défendu le bilan, il a assumé la loi travail, il a rappelé son... Il a assumé la déchéance de nationalité, il a réassumé les deux gauches en quelque sorte irréconciliables en parlant, par exemple, du caractère réformiste de la loi travail, etc. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je lui reconnais, et je veux être objectif dans ce que je vous dis, une cohérence. Il a redéveloppé une cohérence. Arnaud Montebourg a développé sa cohérence, avec des choses très intéressantes, d'ailleurs, que je partage en partie, et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord, sur le productivisme et autres. Mais il a développé une cohérence. Et Benoît Hamon, le candidat que je soutiens, a aussi développé la sienne. Et je trouve, moi, personnellement, été le plus convaincant, je vous dirai après pourquoi, mais pour moi, ce sont les trois candidats qui sont un peu sortis du lot hier. Et en même temps, certains disent que c'était un débat tranquille. Il n'y a pas eu vraiment de tension entre les candidats ? Non, mais d'abord, premièrement, nous sommes tous socialistes. Nous avons des divergences, des désaccords forts, mais nous avons aussi beaucoup de points communs. Nous sommes donc des concurrents dans cette primaire, mais nous ne sommes pas des adversaires. Et d'ailleurs, personne, en tout cas pour nous à gauche, n'est un adversaire. Donc, il est normal que nous ayons, comment dirais-je, une tenue de débat qui reflète ce que nous sommes réellement ? On peut même, et on peut parfois avoir des divergences très fortes, voire même des désaccords, et les exprimer dans le respect total des personnes. Alors, moi, j'ai trouvé hier, et c'est une bonne chose, et notre électorat est sensible à ça, qu'on peut ne pas être d'accord. Par exemple, moi, je ne partage pas beaucoup des options passées de Manuel Valls. Je ne peux pas parler de ses propositions parce qu'il n'en a pas faites hier. Mais en même temps, respecter totalement la personne. Moi, je n'ai rien contre la personne. Donc, si nous avions donné le sentiment d'un pugilat, je pense que nos électeurs, à juste titre, auraient dit que ce n'est pas digne de la fonction à laquelle vous prétendez aspirer, c'est-à-dire la présidence de la République. Alors, vous avez parlé de Benoît Hamon, vous le soutenez, vous avez dit qu'il était peut-être le meilleur hier soir. Pourquoi ? Je trouve, moi, que c'est le seul qui amène des idées nouvelles pour l'instant, pendant cette élection présidentielle. D'ailleurs, toute une partie du débat tourne autour de cette idée de revenu universel. Avec beaucoup qui le critiquent, avec des mauvais arguments et énormément de personnes qui le soutiennent. Pas sur les plateaux de télévision, chez les candidats, mais dans les salles, dans les meetings. Pourquoi c'est le seul qui amène des idées nouvelles ? Parce que nous assumons un ancrage à gauche. Et pour battre Fillon, il faudra être de gauche. C'est d'ailleurs la discussion que nous aurons avec M. Macron après. Mais il faut être de gauche pour battre Fillon. Pas d'ambiguïté. Mais une gauche pour faire quoi ? Et donc, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut prendre le monde tel qu'il est, pas tel qu'il a été, ou tel qu'on aimerait qu'il soit, dans un premier temps. Or, à quoi nous sommes confrontés ? Qu'est-ce que dit Benoît Hamon ? Et quelle est la force de ce message ? C'est qu'il dit, il y a deux questions majeures autour desquelles la gauche ne peut plus reculer. Premièrement, les mutations du monde moderne. La combinaison de la numérisation et de la robotisation va faire potentiellement disparaître énormément d'emplois. aujourd'hui en Occident, demain, y compris dans les pays du Sud. Et donc, ce n'est pas Benoît Hamon seulement qui le dit, c'est beaucoup de rapports internationaux qui le disent, de l'OCDE, du Conseil d'orientation des retraites, de l'Université d'Oxford. Bon, beaucoup le disent. Nous sommes dans une période, excusez-moi d'être un peu technique, où nous avons une très forte hausse de la productivité qui ne se traduit pas par une hausse de la croissance. Donc, cette espèce de mythologie, enfin, dans le débat qui serait aujourd'hui, la croissance, pour faire baisser le chômage, ça ne se passera pas comme ça. Donc, il faut inventer un modèle de partage du travail. Le plein emploi de demain sera sur la base un partage du travail qui sera devenu plus rare. Et donc, derrière, un partage des richesses et des revenus. Car la question de la gauche, c'est aussi le partage des richesses. Pour que tout le monde puisse vivre dignement. Or, aujourd'hui, vous vous rendez compte, par exemple, que 0,1% de la population aux États-Unis détient 50% des richesses américaines. Et c'est cette tendance qu'on a partout. Donc, comment on le fait ? Et c'est ça, l'idée du revenu universel. C'est une idée, finalement, que nous portons, nous, politiquement, sur le devant de la scène, mais qui est en débat quand on regarde chez les gens qui réfléchissent, des sociologues, des économistes, depuis des années. Et nous, nous donnons une formalisation politique de cette question-là. Et donc, ça. Et la deuxième question, c'est la question de la transition écologique. Vous savez, Benoît Hamon l'a dit d'une formule. Il a eu raison. On peut toujours négocier ses dettes avec les banquiers. C'est un rapport de force. Et on peut toujours négocier l'étalement du remboursement de ses dettes. On ne peut pas négocier avec la nature le remboursement des dettes qu'on a avec elles. Et donc, la question du productivisme, elle est devenue centrale. Et je terminerai sur ce point. Il ne faut pas simplement qu'on s'interroge sur la valeur des changes, comme on disait, des marchandises. La valeur des marchandises. Il faut qu'on s'interroge sur l'utilité de ce qu'on produit. Parce qu'un PIB, la croissance d'un PIB ne dit rien de l'état d'une société. Vous pouvez devenir un pays dont la richesse globale augmente. Mais si c'est parce que vous fabriquez beaucoup de centrales nucléaires et que vous vendez beaucoup d'armes, est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut faire vivre nos enfants demain ? Mais en même temps, quand on entend par exemple Arnaud Montebourg, il dit le programme de Benoît Hamon, c'est pour les 15-20 ans à venir et ce n'est pas pour tout de suite. Donc moi, j'ai un programme pour les 4-5 années qui viennent. Non, mais nous avons un programme pour les 4-5 années qui viennent. Ça, c'est une posture de la part de Arnaud, qui est un ami. Mais d'abord, je veux lui répondre sur cette question-là. On ne peut pas simplement être dans le court terme. Il est normal que quelqu'un qui est candidat à la présence de la République essaye aussi d'entraîner un dialogue avec le pays en disant quel est le temps long ? Le temps long, le temps intermédiaire et le temps court. Si on pense qu'il y a des transitions de grande ampleur qui arrivent, il faut y préparer la France et les Français et l'Europe. Donc oui, il y a une part de temps long. On ne va pas en 5 ans inverser une logique productiviste mondiale de l'économie capitaliste. Mais il faut qu'on engage ce chemin. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait François Hollande et tous les chefs d'État dans la COP. Comment on va la financer maintenant ? Cette COP 21. Mais donc, le temps long, il existe dans l'action politique et heureusement qu'on a une vision d'avenir. Après, il y a ce qu'on est capable de faire dans le quinquennat. Et je vais prendre l'exemple du Réunion universelle. Le Réunion universelle, c'est un projet de court, de moyen et de long terme. Le court terme, c'est quoi ? Dans le quinquennat, si Benoît Hamon est président de la République, nous, la première année, nous augmenterons les minimas sociaux de 10%. Nous généraliserons les minimas sociaux à tous les ayants droits potentiels puisqu'aujourd'hui, près d'un tiers des personnes qui pourraient avoir le droit à ces minimas sociaux n'y ont pas le droit parce qu'il faut qu'ils le demandent et c'est compliqué et nous l'étendrons aux jeunes. Ça, c'est 45 milliards, 45 à 48 milliards que nous financerons dès la première année par la création d'un impôt patrimonial qui sera la fusion de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune, donc des hauts patrimoines que nous réévaluerons et de la taxe foncière. Ça représentera, je suis technique, mais c'est important parce qu'on nous critique sur le financement, une ponction sur 0,65% des actifs patrimoniaux nets qui permettra de financer cela. Donc, ce sera sans augmentation de la dépense publique. Deuxièmement, toujours dans ce quinquennat, nous ouvrirons des discussions et des négociations avec les partenaires sociaux dès la première année pour que d'ici la fin du quinquennat, nous soyons en mesure de pouvoir étendre sur une universelle au bas salaire ou au salaire moyen. Nous nous avons fixé jusqu'à 2 000 euros, mais c'est une négociation que nous ouvrirons. Et la généralisation à l'ensemble de la population du revenu universel, ce n'est pas un projet de court terme. C'est un projet qui prendra du temps. Et je dirais, comme la sécurité sociale ou la retraite, on en a fixé les principes au moment de la libération et la montée en puissance a pris plusieurs années. Mais heureusement qu'au moment de la libération, alors que l'état économique de la France était beaucoup plus dévasté que maintenant, les personnes n'ont pas raisonné comme par exemple Arnaud Montebourg ou d'autres disent que c'est irréalisable. Heureusement, sinon nous n'aurions toujours pas de sécurité sociale et toujours pas de retraite par répartition. Alors en même temps, comme vous le dites comme ça, certains qui ont vu aussi le débat hier disent que finalement même le vainqueur ne sera pas au deuxième tour. Alors ça va être juste le vainqueur du Parti Socialiste. Est-ce que Benoît Hamon serait capable de discuter avec Mélenchon, avec Macron ? Je vais vous dire moi ce que j'ai écouté. C'est une très bonne question. Hier j'ai écouté le débat et qu'est-ce que je me disais finalement ? Manuel Valls, il gagne, il dit qu'il veut rassembler la gauche de Emmanuel Macron à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Et il oublie tous les électeurs qui aujourd'hui s'interrogent et se demandent s'il faut voter Mélenchon, s'il faut voter Macron, s'il faut voter pour un candidat issu de la primaire de la gauche. Nous voulons les rassembler en leur disant tout le monde a vocation à travailler ensemble. Donc si Benoît Hamon est élu, il engagera des discussions avec Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, le candidat des écologistes et les communistes pour dire est-ce que nous sommes d'abord capables de faire un contrat de majorité ensemble et un contrat de gouvernement. Parce que l'expérience a montré que vous pouvez être élu président de la République mais il faut être soutenu par une majorité qui croit en vous. Donc un contrat de majorité, un contrat de gouvernement et nous poserons la question dans cette affaire-là de comment nous faisons pour la présidentielle. Et moi, je pense que cette unité de nos électeurs la recherche. Elle la recherche pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de l'extrême droite, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas plus envie de la droite. Et le programme de M. Fillon qui est un programme de droite dur, de droite très libérale, remise en cause de la sécurité sociale, suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, augmentation de la TVA. Toutes ces questions-là, nos électeurs n'en veulent pas. Donc ils vont chercher par tous les moyens et c'est normal la manière de permettre à la gauche d'être au second tour. Et ils savent que ça passe par le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent voter à la primaire. Pourquoi ? Parce que s'il y a peu de votants, ils le savent nos électeurs, quel que soit le vainqueur, sa légitimité sera plus faible que s'il est porté par plusieurs millions d'électeurs. Alors à ce moment-là, nous serons en situation de pouvoir dire à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron, faisons ensemble un acte de responsabilité politique. Et en même temps, c'est ça l'enjeu aussi de la primaire, c'est qu'il y ait beaucoup de participation. Vous l'espérez, comment vous le ressentez ces derniers temps ? C'est compliqué. D'ailleurs, je vous remercie de m'interroger. Ça me permet de dire aux nombreux téléspectateurs de Berber TV, venez voter, quel que soit votre choix d'ailleurs. Venez voter à la primaire, aux primaires de la gauche. Écoutez, si on a plus d'un million et demi de votants, déjà c'est bien. C'est bien. Bon, au-delà, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose autour de cette primaire. Est-ce qu'il se passe quelque chose autour de Benoît Hamon, comme tout le monde le dit ? Qu'est-ce que vous vous ressentez sur le terrain ? Ce qu'on ressent d'abord, et ce qui est important, c'est de l'enthousiasme et de l'espoir. Moi, je suis frappé des gens qui nous disent merci, grâce à vous, on réespère encore à nouveau d'être de gauche. Et je vais vous citer plusieurs exemples de personnes comme ça. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui viennent nous voir en disant enfin un candidat qui sait ce que c'est la précarité de la jeunesse. Par exemple, c'est beaucoup plus dur pour nous que pour nos parents, en parlant à moi, que vous, vous voient quand vous avez fait des études parce qu'on sait qu'on a beau faire des études, avoir un diplôme, le baccalauréat, un baccalauréat professionnel, faire deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, l'étude universitaire, où nos parents, parfois, nous soutiennent financièrement ou alors on travaille pour se payer ces études et derrière, on sort et on n'en a pas fini avec la précarité. Donc, enfin, vous avez compris ça et c'est pour ça, d'ailleurs, que le revenu universel d'existence, il parle aux jeunes mais il parle aux jeunes parce qu'il est une mesure pour les jeunes qui répond en partie à leur précarité. Et nous avons aussi beaucoup de salariés qui disent mais enfin, vous avez raison de nous dire qu'aujourd'hui, on est dans un modèle de raréfaction du travail et d'éclatement même parfois des processus de travail. Bon, on a beaucoup de CDD, on est parfois dans des périodes d'auto-entrepreneurs, etc. Et donc, de vouloir une protection sociale unique, d'aborder la question de la raréfaction du travail, vous nous parlez. Et moi, je cite toujours cet exemple, je l'ai dit à des camarades salistes qui avaient l'air un peu sceptiques. Moi, une grande confédération syndicale dont je tairai le nom, d'une des trois grandes confédérations syndicales françaises qui m'ont dit vous savez, beaucoup de nos militants vont aller voter à moi à la primaire. Je dis mais pourquoi ? Ils disent mais parce que nous, par exemple, l'arrivée de la voiture sans chauffeur, la Google Car, comme on dit, ça nous parle. Et on dit qu'aujourd'hui avec les techniques de géolocalisation, par exemple, on peut très bien avoir dans 20 ans du transport de marchandises sans chauffeur. Et d'ailleurs, on voit bien l'effet de la robotisation, de l'automatisation des processus de travail, de la numérisation. On a maintenant des rames de métro sans conducteur. Donc quand vous nous dites qu'aujourd'hui le travail qualifié ou non qualifié va se raréfier et qu'il faut donc inventer un nouveau modèle de partage du travail pour permettre à tout le monde de travailler et un nouveau modèle de partage des richesses, ça, ça nous parle. Alors après, on veut discuter avec vous des modalités et c'est normal, c'est pour ça qu'on négocie avec les partenaires sociaux. Mais cette manière d'aborder le débat politique avec un côté sérieux, même parfois scolaire, on dit « Ah, Benoît Hamon, il connaît ses dossiers, il s'y déchiffre ». Mais cette manière responsable finalement d'aborder le débat, c'est quelque chose qui aujourd'hui suscite de l'enthousiasme parce que nous apparaissons comme une gauche qui assume ses valeurs mais qui en même temps essaye de dire, de parler à l'intelligence des gens, du monde qui vient, des transitions et de faire en sorte que ces évolutions du monde ne se fassent pas contre les populations mais avec les populations. Il y a eu peut-être des candidats comme Benoît Hamon comme Emmanuel Macron vont amener des jeunes aussi. Vous voyez des jeunes qui viennent qui disent que les jeunes ne s'intéressent pas mais finalement ils peuvent s'identifier. Moi je ne crois pas, je crois que les jeunes, je crois que quand vous avez 20 ans, moi j'ai eu 20 ans, j'en ai 30 ans. Moi aussi. Voilà. Je pense que cette idée est un peu une idée condescendante de dire que les jeunes sont égoïstes ou individualistes. Il y a d'abord beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans des actions de solidarité, qui font des maraudes pour les SDF, qui sont un bénévole dans les clubs sportifs, qui font de l'aide aux devoirs. Donc l'élan de solidarité est très fort chez les jeunes. C'est même, je dirais, la période de la vie où il est le plus fort au départ. Même si après pour beaucoup de gens il demeure. Mais en même temps, il s'y intéressait moins parce que finalement la politique ne leur parlait pas. C'était une affaire de spécialistes, voire parfois d'apparatschics. C'était de l'entre-soi. Des spécialistes qui parlent aux spécialistes, des apparatschics qui parlent aux apparatschics. Donc dans cette affaire-là, les jeunes, ils se disent ça nous intéresse moins. Mais à partir du moment où vous remettez sur la table des thèmes d'avenir, où vous remettez sur la table la question de la solidarité, de la fraternité, du partage des richesses et de la démocratie, parce que dans le programme de Benoît Hamon, nous essayons pas simplement d'avoir des discours généraux sur la démocratie dans nos institutions, mais de construire des outils concrets de la reconnaissance et de l'action démocratique. La reconnaissance du vote blanc, le 49.3 citoyen. Donc ce sont des questions qui font écho aux préoccupations des jeunes, mais pas que des jeunes. Et puis, cette primaire, donc, c'est en deux tours, pour les gens qui nous regardent, premier tour, deuxième tour, tout le monde peut voter, comment ça se passe ? Alors, toutes celles et ceux qu'ils souhaitent, tous les citoyens et les citoyens peuvent venir voter. Alors ce sont les primaires de la gauche. Donc ce sera un processus assez simple. Vous allez sur, vous pourrez, il y aura plus de 7000 bureaux de vote. Donc il y aura des bureaux de vote dans toutes les villes. Si vous voulez savoir où vous allez voter par rapport à votre lieu d'habitation, c'est simple, vous allez sur le site les primaires citoyennes et vous pouvez, en tapant votre adresse Savareau et votre bureau de vote, il suffira de venir avec une pièce d'identité, parce qu'il faut être inscrit sur la liste électorale, payer un euro par tour et signer une charte, je me reconnais, dans les valeurs de la gauche. Très bien. Alors on en parlait au début des berbères, c'est le nouvel an. Je sais que vous aimez beaucoup les berbères. Vous avez des origines berbères, on me le dit à chaque fois qu'on se rend compte. La branche paternelle de ma famille paternelle, c'était les juifs berbères. Voilà, c'était les juifs berbères. C'est pour ça que vous avez aidé beaucoup ici dans le 14ème. Il y a la presse Slemane Hazem, il y a eu la semaine de Kabylie il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, est-ce que, parce que, comme vous le savez, la ministre de l'Enseignement souhaite enseigner les langues des pays d'origine, qui est la langue arabe qu'elle a choisie pour le Maghreb, ou qu'il y a beaucoup de berbères qui sont en France qui veulent, qui ont fait même une pétition, il y a même une association qui souhaite que le berbère aussi soit enseigné, puisque la majorité des gens qui viennent d'Afrique du Nord, finalement, sont d'origine berbère. Et ça peut être aussi un rempart contre l'intégrisme, cette langue berbère. Non, mais ils ont raison, je veux dire, indépendamment même du débat sur le rempart contre l'intégrisme. C'est une langue qui est parlée par des millions de gens. De l'autre côté de la Méditerranée, chez nos frères du Maghreb. Et c'est une langue d'ailleurs qui, grâce au combat des berbères dans ces pays-là, est reconnue maintenant de plus en plus dans ces pays. Bon, est enseignée dans les pays du Maghreb. Il y a une langue officielle. Une langue officielle. Donc, elle fait partie des langues officielles de ces pays. Donc, il est normal que la France, qui est un grand pays, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes un pays riche pour regard d'autres pays, et nous avons nous-mêmes une langue dont nous voulons la faire rayonner dans le monde entier à travers la francophonie, et nous avons raison, car le français est une des rares langues avec le portugais à être parlé sur les cinq continents. Il est normal qu'en retour, nous créions les conditions de pouvoir faciliter l'apprentissage du maximum de langues par les personnes qui vivent sur notre territoire, dans nos écoles, qu'ils soient français ou pas. Et le berbère n'a pas vocation simplement à être appris que par les berbères. Il peut être aussi appris par des français qui n'ont pas d'origine berbère, mais qui auront envie d'apprendre cette langue. C'est ça l'universalité, des cultures, c'est la capacité à pouvoir, en communiquant entre elles, se tourner vers l'autre, aussi en faisant un pas vers l'autre. Et dans l'apprentissage d'une langue, on apprend à communiquer aussi avec ces personnes qui ne sont pas forcément les mêmes origines que nous. Après, c'est une question de moyens. Donc, c'est important la mobilisation des berbères de France, et moi, je les soutiens totalement. Et sans cette mobilisation, rien ne bougera. Et avec cette mobilisation, il faut qu'on fasse faire à l'État et à l'éducation nationale les efforts suffisants pour créer les conditions de pouvoir, dans quelques années, enseigner le berbère en France, dans les écoles. Parce que pour ça, il faut des professeurs, il faut les recruter, il faut les former, faire les programmes et tout. Ça peut se faire, on enseigne beaucoup de langues, il faut le faire. Je prends cet exemple parce que je vois, par exemple, le portugais, qui est une autre langue qui me tient à cœur, parce qu'on a beaucoup de portugais dans le 14e. C'était au départ une langue, on considérait que c'était une langue d'immigrés. Donc on l'enseignait d'une manière. Et là, au bout de plusieurs années, le gouvernement français et le gouvernement portugais viennent de passer un accord. Enfin, moi j'ai contribué comme député en les interpellant pour faire que ce soit non pas une langue LCO, civilisation, soit pas une langue d'immigration, mais que ce soit une langue enseignée au même type que les autres, dans les écoles et dans les établissements. Donc il faut faire le même mouvement avec le berbère. Et j'imagine que M. Pascal Cherki est là pour les aider, pour les recevoir, pour les accompagner. Ah ben moi je les soutiendrai si je suis réélu député en juin 2017, comme je l'ai fait pour le portugais, si les associations qui défendent le principe de l'enseignement du berbère dans nos établissements scolaires en France veulent mon soutien, ils l'auront plein et entier parce que je pense que c'est un combat légitime. Qu'est-ce qu'il y a de vous au berbère ? De berbère, pardon. C'est pas tellement au berbère. Moi je suis un méditerranéen. Voilà. C'est quoi un méditerranéen ? C'est quelqu'un, partout il va en Méditerranée, il est chez lui. Je vais en Maroc, je me sens chez moi, en Algérie, je me sentirai chez moi, je me sentirai chez moi, en Tunisie chez moi, en Grèce chez moi, en Égypte, quand je suis allé en Égypte, je me suis senti chez moi. Il n'y a que dans certaines villes où le Front National est fort du sud de la France où je n'ai pas l'impression d'être chez moi. Voilà. Mais en Espagne, je suis chez moi, dans le sud de la France, chez moi. Donc ça c'est compliqué à expliquer mais c'est un état d'esprit. Je me sens chez moi aussi dans plein d'endroits en France mais voilà, Méditerranée, vous mettez ça, vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez un bruit de cigales, vous mettez la mer, vous mettez du poisson grillé et vous mettez des gens qui parlent avec les mains. Vous voyez, moi je n'arrive pas à faire autrement que parler avec les mains. Bon, je suis chez moi. Et quand j'écoute de la musique, ce qu'on appelle arabo-andalouse, je me disais, tiens, ça me rappelle ce que mon grand-père écoutait quand il était jeune. J'aime aussi d'autres musiques. Voilà, et puis la Méditerranée, c'est notre berceau civilisationnel commun, quel qu'il soit, la Grèce, Rome, ce que les religieux appellent la Terre Sainte, on va dire le Moyen-Orient. C'est notre berceau civilisationnel commun. Même Carthage, les Féniciens, pour nous, moi qui suis français, c'est notre berceau civilisationnel. Donc, voilà, je me sens méditerranéen. Alors après, dans les peuples méditerranéens, dans les cultures méditerranéennes, il y en a beaucoup. Et dedans, il y a les berbères. Alors, il se trouve que moi, j'avais une partie de ma famille qui avait des origines berbères parce qu'il y avait des juifs chez les berbères. Et donc, pour moi, c'est une manière de m'inscrire dans une généalogie familiale personnelle. Ma généalogie politique, c'est la République française. Ma généalogie familiale personnelle, c'est ses grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents qui ont fait que, par leur vie, aujourd'hui, je suis là. Très bien. On termine. On va commencer par l'actualité. On termine. Vous avez beaucoup, comme vous avez dit, critiqué François Hollande. Il y a du jour, un jour, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit que c'était un gâchis. Vous, vous dites quoi du monde ? D'abord, moi, je veux dire que j'ai critiqué des aspects de la politique, mais pas l'homme. L'homme, je le respecte profondément. Je l'ai dit à des amis, c'est quand même la seule personne qui a réussi de préserver la République à gauche avec François Mitterrand. Donc, rien que ça, ça force le respect. Donc, l'homme, moi, je le respecte et je n'ai pas, ce n'est pas l'homme que j'en veux. Je pense, en effet, que il est passé et donc, nous sommes collectivement passés à côté de l'espoir que nous avions suscité au moment de notre élection et qu'il avait suscité, lui, au moment de son élection. parce que, parce que, j'en suis sûr, sur l'Europe, nous aurions dû utiliser la légitimité que donnaient les élections présidentielles pour opposer de manière beaucoup plus importante le nécessaire débat de la réorientation de la construction européenne. Et d'ailleurs, beaucoup n'ont pas compris que la France ne soit pas en rendez-vous de ce débat. Moi, j'ai eu des discussions avec des amis portugais, espagnols, italiens, grecs, qui attendaient beaucoup que la France aide ces pays du Sud qui étaient dans la difficulté pour convaincre, après une discussion, argumentée et un rapport de force comme il en existe dans la politique, nos amis des pays du Nord et notamment l'Allemagne de la nécessité de faire changer de cap à l'Europe. Ça, ça a été quelque chose où il n'a pas été au rendez-vous à la hauteur de ce que lui-même devait faire. Et je pense que sur la politique économique et sociale, nous avons pris un certain nombre de décisions qui ont été mal ajustées. Qu'il faille aider les entreprises, je n'en dis ce qu'on ne vient pas, mais qu'on le fasse sans contrepartie et de manière indifférenciée, non. Donc, par exemple, nous avons donné des aides aux entreprises une partie de ces aides auraient pu être affectées pour le pouvoir d'achat, par exemple, ou alors pour nous éviter de faire des réductions de dépenses de l'État qui ont des effets très concrets, par exemple. Nous avons du coup contraint le financement des associations dans les quartiers parce qu'on a donné 40 milliards, alors que dans ces 40 milliards, on pouvait en donner moins. La grande distribution, on n'avait pas besoin de ça. L'hôtellerie, groupe Accor, on n'avait pas besoin de ça. Les géants de la pharmacie, de la chimie, en France, on n'en avait pas besoin, surtout si c'est pour distribuer les dividendes après-derrière. Alors que cet argent aurait pu être utile pour aider les associations de terrain. Pourquoi je dis ça, par exemple ? Parce qu'on parle beaucoup de laïcité dans ce pays. Enfin, la laïcité, ce n'est pas simplement une théorie, c'est aussi une pratique. La laïcité, c'est la République qui inclut tous les fils et les fils de France. Et donc pour ça, il faut aussi des moyens, il faut aider les associations qui travaillent dans les quartiers, qui se battent. Et parce qu'on a donné 40 milliards sans contrepartie, on a serré les budgets de l'État ailleurs. Et je peux vous dire que dans l'éducation populaire, dans les dos de voir, dans le sport, dans la culture, dans nos quartiers, on n'en a pas dit. Et je prends cet exemple, j'en prends d'autres. Nous avions annoncé une politique forte contre les discriminations qui n'a pas été complètement au rendez-vous. C'est pour ça que je soutiens Benoît Hamon, je reste intimement persuadé qu'il faut faire le récipicé du contrôle d'identité pour arrêter les contrôles d'identité au faciès. Je suis intimement persuadé qu'il faut monter une police de lutte contre les discriminations. Ce n'est pas normal encore dans ce pays qu'il y ait des jeunes dont on refuse d'entrer aux boîtes de nuit, non pas par rapport à leur comportement, mais par rapport à leur gueule. Il existe encore un délit de faciès rampant dans ce pays. Et donc, si la République et ses institutions ne sont pas à l'offensive pour dire quelles que soient vos origines, vous avez tous votre place parce qu'on est français par sa nationalité et la volonté de construire ensemble la France, le reste, on s'en fout. Ça vous regarde vous personnellement, ça ne nous regarde pas nous collectivement. Bon. Si la République est faible là-dessus, les gens doutent de la République. Et dans leur doute de la République, ça peut déboucher, y compris sur des comportements violents qui mettent en danger la République. Très bien. Alors, une dernière question sur Benoît Hamon. Vous avez dit qu'il était bon hier soir. Dans quelques jours, il y a le deuxième débat. Vous pourriez le conseiller comment ? Le conseiller bon ? Non, mais on discute parce que c'est à la fois cette campagne présidentielle est à la fois, bien sûr, une démarche personnelle. Bon, on va élire un homme. Une femme. Et puis en même temps, c'est une démarche collective. On fait de la politique ensemble depuis des années. Donc, on discute, on a des réunions. Alors, sur telle ou telle question, il demande notre avis. On a des fois des réunions, on se voit collectivement pour préparer les débats. Puis des fois, on se voit en tête à tête parce qu'il sait qu'un tel est plus pointu sur telle question ou tel autre. Moi, par exemple, je parle beaucoup avec lui d'aide au développement parce que c'est un sujet sur lequel je me suis impliqué, de relations internationales aussi ou de fiscalité. Il y a des sujets où il discutera plus avec d'autres. Voilà, c'est une équipe. On est une direction politique. Je suis député, donc on le prépare. Mais je dirais qu'on mène une campagne joyeuse parce qu'en fait, c'est une campagne de conviction qu'on mène. Je dirais, je souhaite pour la gauche et pour notre pays que Benoît Mongaine la primaire. Mais je, comme on l'a dit, on n'a pas de revanche à prendre sur la vie. Donc, voilà, si on perd, bon, ça veut dire que c'est parce qu'on n'aura pas suffisamment réussi à convaincre les électeurs et les électrices de gauche qui seront venus à cette primaire. Donc, on en tirera avec beaucoup d'humilité des conséquences. On réfléchira à ce qu'il faut améliorer. Mais voilà, on est dans l'enthousiasme. Je suis détendu. Je ne joue pas ma carrière. Je ne me suis pas... Depuis que je suis petit, je n'ai pas pensé que je devais être président ou qu'un de mes amis devait être président. Quand je me rase le matin, je ne pense pas à l'élection présidentielle. de ce point de vue-là, je suis quelqu'un d'assez normal, comme vous. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci bien. Vous êtes candidat aussi, vous êtes député, sortant d'un candidat aux législatives prochaines. D'ici là, on viendra vous revoir pour parler législatives. Pour le moment, on a parlé des primaires de Benoît Hamon mais aussi des Berber. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.